Bien le bonsoir. Le ciel nocturne est une source d'émerveillement, mais pour certains c'est aussi une source de présage. Et soyons honnêtes que, nous y croyons ou non, un jour ou l'autre, nous avons tous lu notre horoscope. Bref, ce soir, en attendant la nuit, je vous propose de parler d'astrologie. C'est juste un ramassis de c*****. On peut passer au ciel du mois. Euh, non, 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 je suis pas d'accord. T'es scientifique ou quoi ? Tu peux pas rester comme ça sans rien expliquer. Non, mais tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Ah non, 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 moi j'y crois par exemple. Bon, ok, ok, mais avant il va falloir que je parle du Zodiac. Ah non, c'est facile ça, je connais très bien les douze signes. Le bélier, le taureau, le gémeau, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verso et le poisson. Et le serpentaire, tu as oublié le serpentaire. Ah, c'est quoi ça, le serpentaire, le serpentaire ? Euh, t'as pas un serpentaire dans mon bouquin ? Première erreur de l'astrologie, il y a effectivement treize signes dans le Zodiac. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais faire juste un tout petit peu d'histoire. Dès l'Antiquité, les hommes avaient remarqué les cycles stellaires et par exemple, les Égyptiens ont très rapidement été capables d'identifier le lever héliac de Sirius. Alors le lever héliac, c'est le moment où un astre redevient visible dans les premières lueurs de l'aube, juste après être passé derrière le Soleil. Cette période était généralement annonciatrice des crues du Nil, d'où l'importance de cet événement. Et de manière plus générale, le lien entre le cycle des saisons et les cycles stellaires a très rapidement été fait. Et tout aussi rapidement, l'idée a germé qu'une influence sur l'homme pouvait être envisagée. Et c'est ainsi que les astronomes sont aussi devenus astrologues. Et si de nos jours, traiter un astronome d'astrologue risque très fortement de le froisser, pendant très longtemps, ces deux activités ne faisaient qu'une. A son époque, Johannes Kepler était d'ailleurs plus connu pour ses almanacs astrologiques que pour ses travaux sur les orbites elliptiques des planètes. Bref, revenons à nos étoiles. Qu'est-ce que le Zodiac et quel est le lien avec notre signe astrologique ? Ça je sais ! Le signe est déterminé par la présence du Soleil dans la constellation correspondante lors de notre naissance. Oui, c'est exactement ça. Comme vous le savez, nous tournons autour du Soleil. Mais de notre point de vue, c'est le Soleil qui, au cours de l'année, va sembler se déplacer devant le fond stellaire, et donc traverser des constellations. Et comme vous le voyez sur cette animation, ce déplacement se fait selon une ligne qu'on appelle l'écliptique. Cette ligne traverse au total 13 constellations, les 12 que tout le monde connaît par l'horoscope et le serpentaire. Et c'est cette bande formée par ces 13 constellations qu'on appelle le Zodiac. Et vous voyez ainsi le premier problème de l'astrologie, un des signes a disparu du Zodiac. Ouais, enfin, de toute façon, je suis sûr que c'est une petite constellation de rien du tout. Genre deux étoiles, vous voyez ? Eh bien, figure-toi que non, c'est une constellation relativement importante. Et si l'écliptique la coupe dans une partie qui est relativement fine, c'est nettement pire pour sa voisine, le scorpion. De ce fait, le Soleil met une vingtaine de jours à traverser le serpentaire, là où il lui faut qu'une petite semaine pour traverser le scorpion. De manière plus générale, les constellations ayant des tailles différentes, le découpage du Zodiac en 12 parties égales n'a strictement aucun sens. Mais passons. D'ailleurs, en parlant de constellations, il faut bien aussi s'imaginer que ce sont des groupements purement arbitraires. D'ailleurs, comme je l'avais mentionné dans le ALN2 sur la carte du ciel, rien ne vous empêche de créer vos propres constellations si cela vous aide à vous retrouver dans le ciel. Et si, de notre point de vue, les étoiles peuvent sembler liées, il n'en est évidemment strictement rien, ce n'est qu'un effet de projection. Vous pouvez voir sur cette animation comment Orion se déformerait si on changeait notre point de vue. Il arrive un moment où la constellation n'a plus aucune cohérence. Et ces déformations par effet de projection sont évidemment tout aussi valables pour les constellations du Zodiac, comme vous pouvez les voir par exemple pour le lion et le scorpion. Autre problème, les bases de l'astrologie datant de l'antiquité, outre le fait que nos connaissances de l'univers ont évolué, comme le géocentrisme ou le nombre de planètes connues, le ciel a lui aussi évolué. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, pour les plus curieux, il s'agit principalement de la précession des équinoxes, et pour les autres, ne vous en faites pas, je vais y revenir dans un prochain épisode. Et le soleil ne se trouve plus vraiment dans les signes aux dates que l'on connaît. D'ailleurs, fait amusant, savez-vous pourquoi les signes changent généralement aux alentours du 20 du mois, et pourquoi les horoscopes commencent généralement par le signe du bélier ? Là-dessus, je vais le premier à dire que c'est des conneries, janvier-février, faut les bazarder, faut remplacer par capricorne, verso, poisson, etc. Ouais, on va peut-être garder les mois quand même, hein. Mais en fait, il s'agit tout simplement de la concordance à l'antiquité, entre l'équinoxe de printemps qui a lieu aux alentours du 20 mars, et la rentrée du soleil dans le signe du bélier. De là, chaque signe durant un mois, chaque signe change aux alentours du 20 du mois. D'ailleurs, détail cocasse, si les solstices coïncident quasiment avec l'entrée dans le cancer pour l'été, et le capricorne pour l'hiver, en ce qui concerne l'équinoxe d'automne, on est carrément au milieu du signe de la vierge. Bref, si j'accélère le temps et remonte les 2500 ans qui nous séparent de l'antiquité, vous voyez petit à petit le soleil reculer dans le signe du poisson. Vous comprenez donc que l'astrologie étant restée figée à l'antiquité, les signes ne veulent plus rien dire puisque le zodiaque dans son ensemble s'est décalé. Non mais tu peux pas réduire comme ça l'astrologie aux signes du zodiaque, il y a aussi les planètes ! Ah oui tiens, les planètes, parlons-en. Comme je l'ai dit, les bases de l'astrologie datent de l'antiquité. Or, à cette époque, outre le fait que le modèle utilisé était le géocentrisme, qu'il est toujours valide de nos jours alors qu'on sait pertinemment que c'est complètement faux, on ne connaissait les planètes que jusqu'à Saturne, Uranus et Neptune ne sont venus se rajouter que bien plus tard. Mais ça devient encore plus drôle avec Pluton qui fut découverte au cours du XXe siècle pour se voir retirer son titre de planète en 2006 par l'Union Astronomique Internationale. Donc maintenant, les astrologues sont confrontés au choix de garder Pluton, mais dans ce cas, pourquoi ne pas rajouter aussi les autres planètes naines, Ceres, Eri, Sedna, Makemake et compagnie, sujet que j'aborderai dans le futur épisode sur le système solaire. Ou retirer Pluton des thèmes astraux avec l'excuse « Désolé, ça fait un demi-siècle qu'on fait de la merde avec un astre qui n'a strictement aucune influence. » Et je ne parle même pas de la récente et toujours hypothétique 9ème planète, sera-t-elle rajoutée à l'horoscope le jour où elle sera confirmée ou sera-t-elle laissée de côté, mais dans ce cas-là, pour quelles raisons ? Bref, de ce côté-là, l'astrologie ne se porte guère mieux. « Je suis certain que tout n'est pas acheté, c'est juste que la science n'a pas réussi à tout expliquer. » Ben, qu'on y croit ou pas, finalement, là n'est pas la question, chacun est libre. Enfin, évidemment, tant que ça n'a pas d'influence négative sur la vie des personnes. Mais la science est à ce jour assez implacable, il n'existe strictement aucune influence des astres sur nos vies. Et la seule étude sérieuse à ma connaissance sur l'astrologie portait sur l'effet Mars, corrélation supposée entre la position de Mars à la naissance des sportifs et leurs résultats. Et n'a pas permis de conclure à quelconien que ce soit. Ceci dit, l'astrologie découle de l'observation du ciel et elle a très certainement joué un rôle non négligeable dans l'avancée de la compréhension des phénomènes célestes. Les travaux de Kepler, par exemple, étaient entre autres motivés par la volonté de démontrer scientifiquement l'astrologie. Et surtout, je trouve qu'il est important de se rappeler que notre culture céleste vient aussi de là. Et enfin, ça m'a servi d'excuse parfaite pour aborder le Zodiac. Même si tu dis que les astres n'ont aucune influence sur nos vies, on peut quand même très bien s'émerveiller devant le ciel étoilé, non ? Bien évidemment, il est d'ailleurs temps de passer au planétarium. Donc tout d'abord, ce mois-ci, nous avons toujours Vénus qui est visible peu après le coucher du Soleil à l'ouest. Et elle s'appréciera facilement avec une petite paire de jumelles, une lunette ou un télescope, mais elle sera tout aussi jolie à l'œil nu. Ensuite, pour le début de nuit, nous avons Mars qui sera au-dessus de l'horizon sud-ouest et qui se couchera en milieu de nuit. Étant donné que ce mois-ci, on a parlé du Zodiac, je vous propose de nous tourner au-dessus de l'horizon sud-est et de trouver la constellation du Poisson. C'est une assez grande constellation qui représente deux poissons qui sont attachés par un filin. Ces deux poissons sont représentés d'un côté par un triangle et de l'autre par une petite boucle d'étoiles. Donc vous pouvez trouver cette constellation grâce à ces deux formations et ensuite retrouver le lien qui les unit. Pour les plus courageux, vous pouvez essayer de trouver Uranus dans les liens du poisson, mais si vous voulez l'observer, il vous faudra un bon télescope pour pouvoir l'apprécier. Ensuite, en se tournant vers l'est, vous allez trouver la constellation du Bélier qui est une petite constellation assez discrète et pas très très brillante. Mais au-dessus du Bélier, vous devriez pouvoir trouver assez facilement la constellation du Triangle qui est une constellation, comme son nom l'indique, composée de trois étoiles principales. Mais cette constellation abrite surtout l'objet M33, la galaxie du Triangle, dont vous pourrez observer le cœur galactique avec une bonne paire de jumelles ou voir un petit peu plus de détails avec un bon télescope. Finalement, ce mois-ci, nous avons aussi le maximum météoritique des Léonides. Ces étoiles filantes sont des poussières de la comète Temple Total, mais le taux horaire est assez variable, il est donc assez difficile de prévoir si ça sera un joli maximum ou pas. Elles tiennent leur nom de la constellation du Lion, et le maximum du pic aura lieu aux alentours du 17. Bien évidemment, comme d'habitude, les étoiles filantes seront aussi visibles dans les jours qui précèdent et qui suivent cette date. Malheureusement, la proximité de la pleine Lune risque de compromettre un peu les observations. Voilà, j'espère que cet épisode un peu spécial vous aura plu. Vous l'aurez compris, l'astrologie, c'est pas vraiment mon truc. En revanche, c'est le truc d'Hugo. D'ailleurs, un grand merci à lui pour avoir accepté de faire l'avocat de la défense. Alors, vous vous en doutez, sa chaîne est plutôt portée sur l'astrologie, mais aussi le tarot et l'ésotérisme. J'ai même testé des voyants pour voir ce qu'il valait. Et croyez-moi, c'est pas Jojo. Mais ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est qu'il traite ces sujets avec énormément d'humour et de détachement, il ne se prend pas au sérieux. J'ai d'ailleurs accepté de faire quelques apparitions dans sa dernière vidéo sur les bases de l'astrologie. Bref, si vous voulez vous détendre un peu, allez y faire un tour, c'est vraiment très drôle. Comme d'habitude, réseaux sociaux, partage, like si ça vous a plu. Surtout, si vous avez des questions, des retours, la zone de commentaires est là pour ça. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Le prochain épisode, j'ai pas encore décidé quel sera le sujet, mais j'espère que je vais enfin arriver à le faire pour la nouvelle lune. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit. Ah tiens, l'horoscope. Euh, Varen, nous sommes les créateurs qui sont importants et qui sont en train d'écrire et qui sont en train d'écrire et qui sont en train d'écrire et qui sont en train d'écrire. Comme d'habitude, ça raconte n'importe quoi. Ceci dit, ça pourrait faire un épisode marrant et je sais qu'il pourrait être intéressé.